Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et l'accueil très sympathique. Donc on était parti de l'idée d'un essai et on vous propose un petit survol des effets des pratiques viticoles sur les maladies du bois. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelles sont leurs limites ? Quand on observe des parcelles, on voit que certaines sont très atteintes. Vous voyez à gauche ici beaucoup d'entreplantations et à droite beaucoup moins. Quel est le rôle des pratiques culturelles dans ces différences de longévité, de pérennité des souches ? Alors pour répondre à ces questions, nous disposons au BNIC, interprofession du cognac, d'un certain nombre d'essais qui sont répartis dans le vignoble et qui portent donc sur un petit peu tous les thèmes. Entretien du sol, fumur, mode de conduite, mode de greffage qui est un petit peu le point de départ, porte greffe et protection des pétails. Pour le mode de conduite, on a effectivement certains essais qui sont très anciens, puisque celui-ci avait été planté en 1991 et a été mesuré pendant 20 ans jusqu'en 2010, et comparé entre autres deux modes de conduite, donc des tailles longues, guillot double, avec des cordons bas que vous avez ici au premier plan. Après donc 20 années, on a mesuré les pieds qui avaient exprimé au moins une fois des symptômes d'eotipiose ou d'esca ou qui étaient morts, et on observe de façon assez nette qu'il y a beaucoup plus de symptômes foliaires de maladies du bois sur les cordons, par rapport aux guillots, que ce soit eotipiose ou esca, mais par contre, il y a plus de morts sur les guillots que sur les cordons. Alors, une des hypothèses, c'est de considérer que sur les cordons, il y a beaucoup de sites de contamination par les champignons de maladies du bois, vous voyez sur une chandelle, un départ de Courson, mais qui expliquerait la plus grande fréquence de symptômes foliaires, mais ces nécroses n'atteignent pas le cœur des bras et du tronc, contrairement aux guillots, donc on peut imaginer que ça a moins d'impact sur la longévité des pieds. Et puis nous, on s'est intéressés aux rendements, alors là, désolé, c'est une unité très spécifique aux charentes, aux vins de distillation, c'est des hectolitres d'alcool pur par hectare. L'intérêt, c'est la comparaison, et on voit que malgré le fait que les guillots aient plus de morts, elles produisent un petit peu plus que les cordons. On a un autre essai où on a les mêmes modalités en comparaison, arcure et cordon. Si on prend les deux premières catégories, on retrouve les mêmes résultats. Donc là, on n'a regardé que l'esca. On a beaucoup plus de symptômes foliaires d'esca sur les cordons que sur les arcures, mais on retrouve la plus forte mortalité sur les arcures que sur les cordons. Comme tout à l'heure, malgré cette mortalité supérieure, on a quand même un rendement qui reste supérieur sur les arcures que sur les cordons. Et puis, on a une modalité qui est cordon bas en taille mécanique. Alors là, il s'agit d'une haie fruitière, c'est-à-dire autour du cordon, on prétaille à 30 cm. Donc c'est une sorte de haie fruitière où on ne fait que des plaies de taille sur des petits bois et assez loin du tronc. Et sans surprise, on a beaucoup moins de symptômes de maladies du bois et également beaucoup moins de morts. Donc ça nous conforte dans l'idée que la localisation et l'importance des plaies de taille ont un rôle majeur sur la pérennité des souches. Pour ce qui est de la production, c'est par contre rigoureusement déconseiller cette méthode de taille sans généraliser à toutes les tailles mécaniques, mais celle-ci telle qu'elle est pratiquée et déconseillée pour des raisons qualitatives, puisqu'en récolte mécanique, on a beaucoup de petits bois, on a énormément de débris végétaux. Et donc c'est intéressant par rapport au modèle maladie du bois, mais ce n'est pas quelque chose qu'on préconise en pratique. Tant qu'on est sur les plaies de taille, on avait un essai sur la protection des plaies de taille. Toujours dans le même essai de 20 ans. Protection soit à base de badigeons, comme vous avez à gauche, soit à base de pulvérisation, juste après la taille. Dans les modalités, donc première modalité, un témoin taillé non protégé, les deux modalités qui suivent, Atemisap et Escudo, ont été badigeonnées pendant 20 ans, mais avec des produits qui n'existent plus aujourd'hui. On constate quand même des efficacités, alors plus ou moins significatives, mais des tendances quand même assez nettes à la réduction des symptômes foliaires des deux maladies, Etypiose, SK et des morts. Ensuite, on a une modalité, Lac-Balsam, qui est un mastic, qui est un mastic, donc une protection physique que l'on applique sur les plaies de taille et qui donne à peu près les mêmes résultats que la dernière modalité, qui est une taille tardive, une taille très tardive, je dirais, pendant le débourrement, quasiment, et où là, on observe des effets relativement intéressants sur l'Etypiose, vous voyez, les varres en gris, mais rien sur l'ESCA ni sur les morts. Donc ça, ça peut être intéressant pour bien comprendre que ces deux maladies n'ont pas les mêmes schémas et ne répondent pas aux mêmes mécanismes. Par contre, là encore, en pratique, il y a guerre de valorisation pratique possible. D'une part, il y a des produits qui sont interdits, et puis ce badigeonnage manuel, pied par pied, représente à peu près, à nos densités plantations, à peu près une vingtaine d'heures par hectare, ce qui est rédhibitoire. Alors, on ne parle pas ici d'autres techniques de protection des pétails, en particulier avec des agents biologiques de type Tricoderma, qui donnent des résultats assez intéressants, par ailleurs. Donc, il ne s'agit pas ici de généraliser non plus toutes les techniques de protection des pétails. Mais en tout cas, celle-là ne débouche pas sur des utilisations pratiques qu'on puisse généraliser. Pour ce qui est de la fertilisation, alors, toujours dans mes essais de Sainte, on avait des modalités où certaines ne recevaient aucun engrais, et donc, quand je dis aucun, c'est depuis la plantation et pendant 20 ans. D'autres recevaient 50-0-100, et d'autres, vous voyez, une fumure de fond, plus 100-0-100, donc des fumures conséquentes, et dont on a pu vérifier les effets sur la vigueur, sur les bois de taille. Donc, on modifie considérablement la vigueur des souches, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, sans surprise, on augmente les symptômes de maladie du bois et la mortalité de ces pieds-là. Par contre, dans cet essai, vous voyez qu'au niveau du rendement, ça ne change pas grand-chose, et on n'a pas plus de... Globalement, on n'a pas plus de rendement avec plus de fumures qu'avec zéro fumure pendant 20 ans. Là encore, ce n'est pas du tout généralisable, mais sur cet essai, sur cette parcelle, c'est ce qu'on constate. Sur un autre essai, on s'est intéressé à l'effet de l'entretien du sol. Donc, vous avez ici une parcelle sur laquelle on a des bandes enherbées ou travaillées, qui génèrent, là aussi, des niveaux de vigueur très différents, et sur lesquels on constate les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'entre des modalités enherbées à gauche et du travail du sol à droite, vous voyez l'augmentation considérable de fréquence de symptômes et de mortalité des pieds. Là, par contre, on a un effet sur le rendement, et on voit bien que l'enherbement limite le rendement, ce qui, bien sûr, économiquement, a des conséquences importantes. Donc, on propose un petit schéma de raisonnement qui part du constat qui semblerait que, quand on augmente la dose d'azote, la vigueur augmente, vous voyez, et que la vigueur semble augmenter indéfiniment, alors des physiologistes pourront préciser ça beaucoup mieux que moi, et par contre, que le rendement, lui, semble plafonner, comme ce qu'on a vu dans la parcelle précédente. Du coup, au niveau économique, eh bien, on a un optimum, d'autant plus que, quand la vigueur augmente, on a des temps travaux en plus, on a de la sensibilité aux maladies midiou, botrytis, etc., aux maladies du bois, comme on le voit, plus des problèmes environnementaux, lessivage de nitrate. Donc, avoir trop de vigueur n'apporte que des effets négatifs, et il s'agit donc de trouver cet optimum sur lequel il y a une vigueur suffisante pour l'objectif de rendement, mais ne pas aller trop loin. Pour ce qui est du porte-greffe, alors, on a plusieurs essais porte-greffe, on a juste pris un peu pour l'illustration, et là, on voit des effets relativement marqués du porte-greffe sur la longévité des souches. Enfin, sur les symptômes foliaires, vous voyez ici, on est sur un site qui est plus SK que Etypieuse, ce n'est pas significatif sur les symptômes foliaires d'SK, mais sur les manquants, vous voyez, c'est extrêmement net, sur le 41D, on est à 5% de manquants, sur le 110 Richter, on est à un peu plus de 10%, sur le Ruggeri 140, un peu plus de 20%, et sur le Pôle Seine, presque 30%. Donc, des différences très importantes. Donc, pour pouvoir compiler différents essais et voir un petit peu les tendances qui se dégagent, bien sûr, il ne s'agit pas de conclure d'après un seul essai, nous avons, dans chaque essai, classé des porte-greffes avec des petits symboles, très simples, moins pour les porte-greffes qui défavorisent la longévité des pieds par rapport aux autres porte-greffes qui sont dans la même parcelle, vous voyez, le cas du R140 et du Pôle Seine, plus pour les porte-greffes qui améliorent la longévité comparativement aux autres porte-greffes, et zéro pour les porte-greffes qui sont à peu près dans la moyenne de l'essai. Donc ça, ça nous permet de compiler différents essais. Vous voyez, chaque colonne, c'est un essai. Essais qui n'ont pas, bien sûr, tous les mêmes dispositifs, les mêmes visages et ni même les mêmes porte-greffes en comparaison, mais ça nous permet de temps en temps de pouvoir dégager certaines tendances. Alors, les lignes, c'est les porte-greffes. Vous voyez, première ligne, par exemple, Fercal, là, c'est difficile de dégager une tendance. Il y a des essais sur lesquels il est plutôt, j'allais dire, plutôt bon et d'autres plutôt mauvais. Donc, ce n'est pas évident de dégager des tendances. Dans le même cas, soit on a trop peu de références, soit ces références ne vont pas dans le même sens. Mais il y a quelques porte-greffes sur lesquelles on voit des tendances relativement, qui se répètent entre les différents sites. Vous voyez, la deuxième ligne, le Ruggieri 140, quels que soient les essais, il est défavorable à la longévité des pieds. Il accentue la mortalité des pieds. Et inversement, la ligne en dessous, le 333 EM, dont on a parlé ce matin pour sa tardive T, qui est plutôt favorable à la longévité des souches. Et le 41B, également. Alors, ces effets ne peuvent pas se réduire à la vigueur, puisque le 333, par exemple, est un porte-greffe qui confère une vigueur élevée. Donc, ce n'est pas en réduisant la vigueur que les porte-greffes limitent les symptômes et la mortalité. Il semblerait qu'il y ait un effet intrinsèque qu'il s'agit de comprendre. ce constat n'est pas non plus, bien sûr, une raison suffisante pour se précipiter, j'allais dire, sur les porte-greffes qui paraissent les plus intéressants. Il y a tout un tas de critères à prendre en compte pour le choix du porte-greffe. Ce n'est qu'un élément, si on hésite entre deux porte-greffes, peut-être qu'on peut prendre celui qui est un petit peu plus favorable à la longévité des pieds. Alors, on en arrive à l'essai qui nous a mené ici, qui est un essai alors qu'on appelle bourrelle. Nathalie a dit bourreler ce matin au point de greffe, mais je pense qu'il s'agit à peu près de la même chose. C'est un phénomène qu'on constate principalement sur le porte-greffe 140 Ruggéry et qui se manifeste, vous voyez, par ces exproissances au point de greffe très spectaculaires sur des jeunes vignes et qui font en général mourir les pieds dans notre cas. Donc, notre collègue Yvan Courly, que certains avaient peut-être croisé à la station viticole du BNIC, retraité maintenant, avait mis en place un essai où il avait comparé les différents facteurs qui jouent sur le process, enfin, qu'on peut faire varier quand on fabrique un plan. Donc, vous avez dans le tableau l'origine des bois, le type de greffe, donc, il avait comparé des pieds greffés en oméga avec des pieds greffés en fente anglaise, trempage, alors, cire, type de cire, trempage, hormonage, etc. Donc là, ce qui va nous intéresser plus, c'est le type de greffe, puisque actuellement, on entend beaucoup de choses sur ce type de greffe, et vous allez voir les résultats de comparaison de greffe en anglaise et en oméga, une fois que la parcelle a eu une vingtaine d'années, sachant que pour les bourrelles, je crois que sur plusieurs centaines de pieds, on a eu deux pieds avec des bourrelles, donc ce n'est pas ça qui nous a permis de répondre à la question des bourrelles. Par contre, pour les maladies du bois, ça donne le résultat que vous voyez là, c'est-à-dire strictement aucun effet du mode de greffage, ni sur l'expression des symptômes d'ESCA, ni sur la mortalité. Alors, ce n'est sûrement pas une réponse définitive qui prétend clore le débat. Ce que disent, ce qu'on voit aussi dans certains écrits, c'est que ce qui importe, ce n'est pas le mode de greffe, c'est plutôt la qualité de la greffe. Donc, Nathalie vous a parlé du projet Origine dans le plan des périssements qui va s'intéresser de très près à ces questions-là et en regardant ce qui se passe au niveau de la greffe. Alors nous, on s'est contenté de juste découper quelques pieds pour voir un petit peu ce qui se passait, en particulier au point de greffe, et on voit que de temps en temps, on a des nécroses qui partent soit au point de greffe, soit juste au-dessus, enfin disons sur les plaies qu'on fait en première année ou sur la plaie ou sur le point de greffe. Et là, on constate que de temps en temps, on tombe sur des nécroses vous voyez assez conséquentes qui, dans certains cas, ont pu conduire à la mort du pied. Donc, pour aller plus loin, on va profiter des nouveaux outils qui sont mis en œuvre dans ce projet Origine. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas le plus fréquent, ces nécroses qui partent du point de greffe. On avait fait une étude il y a quelques années en découpant beaucoup de pieds et sur un très grand nombre de pieds, on s'aperçoit que le cas général, c'est qu'on a plus de nécroses dans les bras. Vous avez ici des photos avec les coupes dans les bras et vous voyez que plus on descend dans le tronc, plus on a de tissus sains jusqu'à arriver dans le porte-greffe en bas qui en général ne comportent pas de nécroses comme si les nécroses partaient essentiellement des bras et venaient de l'accumulation des pétails sur les bras et que le problème venait plutôt de là plutôt que du plan et d'une éventuelle contamination du plan. Alors, pour un petit bilan très rapide des pratiques culturales, donc vous voyez qu'il y a quelques effets exploitables. La taille, on a confirmé, bien sûr, ce qui est connu et depuis longtemps, que la taille joue sur les maladies du bois et encore là, on n'a pas travaillé l'aiguille au poussard où il y a tout un tas d'autres approches de la taille qui existent aujourd'hui. Que la vigueur est défavorable à la longévité des pieds et que le porte-greffe peut induire des sensibilités différentes. Malgré tout, il peut y avoir des freins à la mise en œuvre de ces pratiques-là. Il peut y avoir des contradictions entre la productivité et les techniques qui sont les plus favorables à la longévité des pieds, comme la vigueur, par exemple. Et la portée semble limitée. Vous avez vu, dans la plupart des cas, on a des effets mais qui sont un petit peu à la marche et qui ne permettent pas d'éradiquer les maladies du bois ou d'empêcher qu'elles arrivent. On a une petite illustration ici qui est une parcelle greffée sur 333, donc un porte-greffe a priori, enfin, plutôt a posteriori, plutôt favorable à la longévité des pieds. Vous voyez que dans cette parcelle, ça n'empêche pas une mortalité conséquente. Donc, ce n'est sûrement pas des sécurités et des garanties. Donc, bien sûr, il existe d'autres facteurs qui vont jouer sur les sensibilités très différentes entre les parcelles par rapport aux maladies du bois. L'environnement, on conseille bien sûr d'assainir les parcelles de tout ce qui est souches mortes, bois morts, en particulier dans le vignoble de Cognac où on est très confronté à l'eutipiose et pour l'eutipiose, on sait que ça a été prouvé, ce rôle de l'inoculum de proximité. On pense que pour l'esca, ça ne fait pas de mal de sortir les souches. Enfin, c'est plus de l'ordre du principe de précaution, mais ça peut, a priori, ça ne peut pas faire de mal. Et puis, l'autre facteur, bien évidemment, très très lourd, c'est l'âge. Vous avez ici la mortalité représentée en fonction de l'âge. Je ne vais pas détailler ce graphique, mais il est évident que c'est un facteur essentiel et qui nous a conduit à nous intéresser aux stratégies d'entretien du vignoble pour maintenir sa productivité à base d'entreplantations, de recépage. On travaille beaucoup sur le recépage dans les Charentes, voire de renouvellement et on travaille beaucoup sur des formalisations de ces différentes techniques au niveau technico-économique pour essayer d'éclairer les choix des viticulteurs dans l'objectif, bien sûr, d'un maintien de productivité de son vignoble. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements